Musique Dans le mythique stade de Flushing Meadow à New York, les spectateurs ne sont pas venus voir un match de tennis de l'US Open, mais assister à la première coupe du monde d'un jeu vidéo, Fortnite. Les joueurs qualifiés sont considérés comme de grands sportifs, à qui on déroule le tapis rouge. C'est astronomique ce qu'ils ont fait, surtout les moyens qu'ils ont mis pour les joueurs. On est logés et nourris gratuitement, et transportés jusqu'au tournoi gratuitement pour gagner de l'argent. C'est quelque chose que je pense que aucun autre jeu fait. Et les gains sont conséquents. Les trois meilleurs joueurs en solo se partagent 6 millions de dollars, autant que pour les finalistes d'un match de l'US Open. Fortnite, un jeu vidéo en ligne qui mêle construction et combat entre joueurs, et qui connaît un succès fulgurant. Après deux ans d'existence, le jeu dépasse aujourd'hui les 250 millions d'utilisateurs. Mais Fortnite est surtout très rentable. En 2018, il aurait déjà rapporté près de 2 milliards et demi de dollars. Pourtant, au départ, le jeu est gratuit. L'astuce pour gagner de l'argent, inciter les joueurs à payer pour améliorer l'apparence physique de leurs personnages. Ajouter à cela un scénario haletant, le succès est immédiat. Fortnite, ça marche autant pour deux raisons. C'est un bloc financier énorme, c'est une machine très bien huilée, qui génère son propre argent, qui amasse des sommes folles. Et deuxièmement, c'est un vrai phénomène social, puisque les gens ont une forte appétence pour ça, que ce soit en le jouant, en le regardant, ou en y participant, en en disputant et en se réunissant dessus comme un vrai réseau social. Le phénomène Fortnite est probablement un tournant dans l'industrie des jeux vidéo et devrait continuer à enchaîner les records. Sous-titrage Société Radio-Canada